Musique Vendredi 21 octobre 2016, c'est une grande révolution cette année pour le trail de Bourbon. La course a changé de parcours et s'est considérablement allongée pour atteindre une distance totale de 111 km. Du coup, l'heure de départ aussi a été bien avancée, vous partirez de Sylaos le vendredi soir à 21h plutôt que dans la nuit de vendredi à samedi. Vous êtes donc parmi ces 1500 coureurs sur le stade de Sylaos et à 21h précise, vous êtes lâché dans les rues de la ville le long de la Marajon en direction du plateau des Chênes puis sur la route forestière de la Roche Merveilleuse. 7 km pour trouver votre rythme avant d'atteindre le bloc. Ici, c'est la première grande modification du parcours 2016 par rapport à l'édition précédente. Plutôt en effet que de continuer vers le sentier Kervéguen, vous rejoignez directement le gîte du Piton des Neiges par la montée du bloc. Vous êtes gagnant, cette montée est plus facile que celle du coteau Kervéguen. Une fois venu à bout de ces 1000 mètres de dénivelé, votre course peut véritablement commencer. Au passage au gîte du Piton des Neiges, buvez, un ravitaillement composé uniquement de boissons vous attend. Vous attaquez maintenant une portion tout en descente jusqu'à Elbourg, d'abord sur le sentier qui vous conduit à la caverne Mussard, puis sur celui du gîte de Bellouve, plus technique, avec des passages en forêt jusqu'à l'antenne qui signifie que vous arrivez bientôt au gîte. Vous descendez ensuite le rempart de Salazie pour rejoindre le fond du cirque et Elbourg, 500 mètres de dénivelé sur 2 km, la descente est roulante. Costa de Elbourg, premier gros poste de ravitaillement, vous avez parcouru 24 km, soit presque un quart de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada